Bonjour Aujourd'hui j'ai décidé de filmer ma journée parce que je fais un truc trop cool Et qu'en même temps en ce moment là je suis hyper hyper stressée Donc en vrai j'aimais bien avant je faisais plus de vidéos Je dois vous parler comme ça, même moi ça me faisait trop du bien Donc je me suis dit que j'allais filmer Je vous expliquerai tout à l'heure quand je me maquille parce que je suis hyper en retard Et du coup je vais me faire ma chat parce que La prochaine vidéo c'est un appartement tour Oui oui j'ai filmé l'appartement tour Et quand cette vidéo sort je viens d'atterrir en Corée C'est pas une blague Allez voir sur Instagram Je vous raconte tout après là, faut vite que je mange J'aime trop quand il y a le lever du soleil dans l'appartement Je suis en train de me mettre dans la merde Je suis hyper en retard Hi guys Ils sont dégueulasses Comment ça peut être dégueulasse ? Je l'ai acheté il y a deux jours C'est dégueulasse, c'est immangeable Ah ! Me dégoûte ! Même quand je fais des oeufs c'est pas bon, c'est pas normal Pourquoi c'est pas bon ? Il y a un goût trop dégueu Oh non ! J'ai faim, j'ai rien à manger J'ai du filadelfia avec du pain de mie Il faut qu'on parle de plein de trucs Déjà on va parler de la Corée Je vous explique un petit peu parce que vraiment là à l'heure cette vidéo sort Je vous annonce que je suis en Corée sur Instagram Pour ceux qui me suivent vous savez que l'année dernière je suis allée en Corée exactement à la même période Et donc vous devez aussi savoir que c'était clairement ma ville préférée au monde Et je le dis encore aujourd'hui, c'est ma ville préférée au monde, Séoul Et là je me suis dit, vous savez quoi ? Un an plus tard, le grand retour à Séoul En fait j'arrêtais pas de me dire cette année il faut que j'aille à Séoul Il faut absolument que j'aille, j'ai trop envie d'y aller En plus on peut repartre tellement de vidéos Donc je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'y aille J'avais la période en tête parce que je me suis dit franchement faut y aller un an plus tard Genre exactement la même période C'est la meilleure période de toute façon pour aller à Séoul Il fait trop trop beau, il fait pas encore trop trop chaud Bref donc je voulais absolument y aller à cette période Donc je vous prépare ça depuis franchement des semaines les idées de vidéos Il y aura pas de vlog week comme je faisais Il y aura les deux vidéos par semaine vraiment comme d'habitude Mais j'ai prévu plein de concepts Plein de vidéos vraiment des plus grosses vidéos Ça fait vraiment genre des semaines que je travaille dessus Que j'organise tout, bref Je pense que je vais opérer plein de TikTok aussi Sur un peu ma vie de tous les jours Vu que je vais pas vlogger tous les jours Donc je pense que vous allez aimer Vraiment et je suis sincèrement là je réalise pas En fait je suis très très stressée A l'heure où je vous parle on est mercredi Je pars après demain On va pas y penser Et je suis très stressée parce que bah Même si ça fait des semaines que je suis dessus Forcément il y a des vidéos qui sont pas encore totalement prêtes Je dors très très peu Parce que vraiment genre je bosse jusqu'à minuit et demi Pour faire en sorte que ça fonctionne Parce qu'il y a vraiment des trucs genre Je veux pas trop vous spoil mais Je suis en train d'essayer de privatiser un karaoké pour 24h Pour moi toute seule Vous comprendrez J'espère que ça va vous plaire Je pars en tout En fait je reviens dans un mois C'est très choquant Mais je pars toujours un mois pour les vidéos Parce que c'est vraiment le temps qu'il faut Pour faire des vidéos Et prendre quelques jours un peu off Genre en fait c'est pas des jours off C'est des jours sans tourner de vidéos on va dire Donc du coup les deux premières semaines Je vais être vraiment comme une hystérique à filmer Pour que la troisième semaine je sois un petit peu avec moins de vidéos Et vraiment plus de repos on va dire Et la quatrième semaine en fait je sais pas si je peux vous le dire Je serai pas à Séoul Je serai pas loin En fait c'est pour un projet Qui est pour moi mais qui n'a rien à voir avec les vidéos etc Mais je pense que je peux pas encore vous le dire Parce que je veux pas Enfin j'ai pas encore réfléchi à comment j'allais vous présenter les trucs En tout cas je peux vous dire ça déjà Je sais pas si je vais vous dire où je suis Mais bref vous avez compris J'espère que c'est un truc que vous verrez d'ici la fin d'année Mais voilà je veux pas me porter l'oeil On verra bien C'est ouf parce qu'avec le recul Quand j'y pense J'étais tellement heureuse quand j'étais à Séoul Mais quand tu rentres de Séoul Et que tu prends bah enfin Et des mois plus tard quand tu y repenses C'était vraiment la meilleure période de ma vie Et je m'en rendais pas compte Même si c'était incroyable sur le moment Je me rendais pas compte que c'était la meilleure période de ma vie Donc je veux en profiter à 100% Je voulais vous dire un autre truc Ah oui il faut qu'on parle de ce qu'on fait aujourd'hui J'ai envie de m'acheter un sac à main Vous savez que j'adore les sacs à main Et que je fais jamais d'achats compulsifs Enfin genre c'est toujours des achats réfléchis etc Et j'avoue que bah pour ce fameux projet Dont je vous ai parlé Que je peux pas vous raconter J'économise énormément mon argent Je fais très très attention Enfin à la base j'économisais pour acheter un appartement C'était mon rêve C'est toujours mon rêve hein Mais du coup cet argent économisé Va partir dans ce projet là Bref Donc j'avoue que je fais très attention En fait je dépense énormément d'argent pour les vidéos Quasiment tout ce que je gagne Il est réinvesti dans les vidéos Pour des projets Pour je fais faire des trucs Par des graphies Des machins Enfin vous voyez Genre vraiment tout l'argent est réinvesti dans les vidéos Si l'argent que je gagne me permet d'être plus créative Et de faire plus de trucs que j'aime Mais let's go Genre moi ça me va Mais en perso perso En vrai de vrai Je suis pas très dépensière Mais aujourd'hui j'ai décidé de me faire un plaisir Ça fait très longtemps Que j'ai envie de m'acheter un sac jaune Je vous avoue qu'il y en avait un Qui me donnait trop trop envie C'était le sac classique flap De chez Chanel Bon en plus les prix Chanel Ils ont augmenté Mais évidemment franchement c'est hyper cher Donc je me suis rabattu sur une option Un petit peu moins chère Et qui me plaît trop Genre j'adore ce modèle Je voulais l'acheter avant de partir en Corée Comme ça bah Je pourrais le mettre en Corée Genre il va faire tellement beau Un sac jaune c'est le thème Je pense que je vais partir sur la plus petite taille Mais j'aimerais bien essayer la taille Un petit peu plus grande Ah je vous ai pas dit C'est un sac Bottega Je vous dis même pas genre ce que vous voulez savoir Et du coup en fait je vais déjeuner avec Reda Donc il va venir avec moi Enfin on se voit ce matin Donc en vrai autant qu'ils viennent avec moi Pour m'aider pour le sac Donc je suis contente Donc après j'ai rendez-vous pour mes ongles De main et de pied Bah parce que je pars J'ai goûté un truc toxique Les manicurus Je sais pas si vous avez déjà testé Mais les vrais bonnes manicurus C'est un délire Genre vraiment ça te fait des mains de déesse Genre vraiment c'est incroyable Et du coup bah je vais aller me faire les ongles Donc les mains et les pieds Je pense que je vais faire une French Comme ça ça va avec tout Ensuite j'ai un rendez-vous pro Et donc voilà ma journée En vrai là ces derniers temps J'étais vraiment presque mal de stress Parce que vous savez Je pars en voyage pour les vidéos Donc forcément bah Il faut que toutes les vidéos soient prêtes Les idées Les réservations Les nanani les nanana En vrai c'est un énorme investissement De partir autant de temps Dans un autre pays Je veux que tout soit parfait quoi Et surtout que vous ayez du trop bon contenu Même pour la première fois de ma vie J'ai prévu du contenu un peu TikTok Genre j'ai jamais eu le temps de tout faire Mais là comme il n'y a pas de vlog week Et que quand je pars en voyage Il y a toujours des vlogs tous les jours Du coup j'ai pas le temps D'être dispo sur toutes les plateformes Et je mets Youtube en avant Mais là comme on va être sur deux vidéos par semaine Bah je vais grave pouvoir vous partager d'autres trucs Sur d'autres réseaux Je trouve ça trop bien Et voilà pour le make-up C'est très gloué J'aime trop Je peux en mettre dans le mood de la Corée Je trouve une tenue Je me coiffe Je vais travailler Et on se casse Je suis prête Je sors comme ça J'avoue que là j'ai un peu froid Mais normalement il va faire grave chaud aujourd'hui Donc j'espère que je vais pas tomber ma lettre Je suis en train de regretter Non non Il doit faire 15 degrés Attendez je vérifie Là il fait 12 Je vais peut-être avoir un peu froid Et après j'aurai moins froid Vous savez que je suis trop contente d'ailleurs C'est un peu dans ce thème là Le portant là Je peux pas vous dire pourquoi c'est Mais j'ai eu confirmation D'une des vidéos qui m'est stressée de ouf Que c'est bon C'est réservé je suis trop contente Bon allez on se rend pas là J'ai un sac à acheter Regardez il est là Bon en gros ça c'est le plus grand format Et ça c'est pas le mini Mais le plus petit format Je vais essayer les deux je pense J'adore Tiens le à la main genre Ah ouais Bah ouais mais celui-là c'est fait pour tenir à la main Tu vas pas le tenir au creux du bras J'aime bien le rose Non Ok Non non moi je resterai sur celui-là Je sais pas Ah non je le trouve ici Je suis perdu aussi je crois Je crois en vrai de vrai Je crois que je préfère le petit petit C'est vrai ? Ouais Parce que quitte à ce qu'il soit pas portable au sac en épaule Bah autant que ce soit un mini bag Genre un nano bag Tu mets tes petits trucs dedans Non je préfère cette taille C'est officiel ça y est Attends je veux regarder les autres couleurs Ouais ouais bien sûr À la rigueur je peux prendre un sac beige Mais je trouve que c'est dommage Pour ce modèle Non moi non plus Moi aussi je suis d'accord Ah mais le beau Ah non je préfère l'autre Je trouve qu'il est beaucoup plus classe Il y en a pas un autre qui te pleure en termes de couleur ? Ah la rigueur le rouge Mais je pense que je le mettrais vraiment pas avec toi Ah non moi j'aime pas du tout Oui mais pareil je le mettrais pas avec toi Non bah je trouve le rose Ouais non le jaune pour moi Celui que t'as choisi C'est de la plus belle couleur Oh my god Je me suis lâchée là Du coup je vous montrerai ce que j'ai acheté Enfin la couleur J'ai fait un unboxing tout à l'heure Oh my god Est-ce que t'es content c'est un bon achat ? Sac de stars Ma clip c'est parfait Je suis auce J'ai trop hâte de regarder mes mains Il y a du travail Mes pieds je vous les montre pas Parce que la vidéo va être démonitisée Je suis de retour J'ai terminé mes rendez-vous Mes trucs je suis rentrée Il est minuit Je suis rentrée en crise dominique Parce que bien sûr c'était une journée dénie Où j'ai fait comme si Il n'y avait pas un million de choses à faire Donc j'ai bossé après toute la soirée Bah à la maison Et vous savez c'est toujours dans ces moments là Où il y a ta mère qui t'appelle Il y a ton père qui t'appelle Est-ce que en fait tu peux faire ça ? Est-ce que... Et je suis en mode Et là je suis en train de me dire Il est minuit Faut que je filme l'unboxing en fait Je ne peux pas aller me coucher sans vous montrer Par contre excusez-moi Regardez mon nouveau pyjama C'est un intimissimi Je l'adore Et je m'étais promis que Avec mes vieux pieds pourris Je ne le mettrais pas Et que j'attendrais d'avoir Des beaux pieds Et des belles mains Et d'être crémée pour le mettre Je suis totalement fan de mes ongles Ah mais je vous ai pris Vous voyez ce que je vois Est-ce qu'on est d'accord Pour... Enfin je ne sais pas si ça va vous plaire Mais en tout cas C'est exactement ce que j'aime dans la vie J'adore Et en gros la manicure russe Bon je ne vais pas vous faire un tuto Parce que voilà Mais dans l'application du vernis C'est beaucoup plus proche des peaux Et c'est ce que j'ai toujours voulu avoir Du coup au niveau de la repousse Bah forcément ça dure un peu plus longtemps Au niveau de la manicure En fait elle coupe complètement les peaux Mais genre d'une manière c'est incroyable Bref voilà Et j'ai fait exactement la même chose Sur mes pieds Venez on fait le sac là On reste dans le dressing non ? C'est dans le thème Je suis trop contente Je vous jure je suis trop contente J'ai essayé Vous avez vu toutes les couleurs qu'il y avait J'étais tellement hésitante Moi je ne sais pas prendre des décisions Je suis vraiment indécise C'est une catastrophe En gros l'idée de base C'était de prendre un sac jaune Je voulais un sac coloré J'adore le jaune sur les sacs Je trouve ça trop beau Mais je trouve que Il n'était pas exactement comme je l'imaginais En tout cas sur les photos Il avait l'air plus jaune poussin Que jaune pastel Donc du coup quand je l'ai vu J'étais en mode Je sais Je sais Je suis pas sûre Je sais pas Et en fait après j'ai vu un rose Que je trouvais magnifique Genre trop 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 beau Et après il y avait l'histoire Je sais même pas si j'ai filmé cette partie là Il y avait un beige Et du coup je me dis Peut-être qu'en fait Il faudrait que je prenne un sac beige Comme ça je peux le mettre dans tous les cas Avec tout Peu importe la saison Peu importe les trucs Donc Je savais pas Le rose je le trouvais tellement beau Genre il est trop trop beau Mais on va pas se mentir Ça va beaucoup moins avec tout Qu'un sac plus neutre Comme le beige Ou le jaune Qui reste un jaune genre pastel Pas jaune pétant Qui va avec moins de trucs Bref Donc Il y a plein d'étapes C'est bizarre qu'il n'y ait pas de boîte Il n'y a pas des boîtes normalement Avec les sacs C'est chelou non ? Tout tout loulou J'ai pris le jaune Je le trouve trop beau En fait j'avoue que la couleur C'est pas exactement ce que j'imaginais Mais Je l'adore C'est juste que c'est une couleur claire Donc il va falloir vraiment Que j'en prenne très très soin J'ai oublié d'étendre ma machine Bref Restons dans le déni On continue sur le sac Du coup Il est hyper léger Genre vraiment Il est hyper hyper léger Je trouve que la taille Donc du coup C'est vraiment Ça se porte que Comme ça A la main Ou comme ça Un peu Je sais pas comment on dit Genre au poignet Comme une pétasse La couleur elle s'appelle Ice cream Pour ceux qui Souhaiteraient le voir en vrai Et même là Genre avec du rose Je trouve que ça ressort trop trop bien Le seul truc Pas qui m'inquiète Mais on va dire S'il y a un petit point négatif Vous voyez tous ces petits trucs là Je pense que c'est assez fragile Je sais pas Si jamais il y a quelqu'un Qui a ce sac là Dites moi S'il vieillit bien Normalement oui Parce que j'ai quand même Regardé des revues Mais voilà Je pense qu'il faut en prendre Sûrement beaucoup plus soin Que tous mes autres sacs Donc je vais faire attention Je suis trop contente Je suis comme une enfant Même avec mon pyjama Il va bien Genre regardez J'aime trop Par contre ça m'inquiète Cette histoire de boîte Je vais regarder Genre un unboxing C'est chelou qu'il n'y ait pas de boîte Non imaginez On m'a un peu arnaqué Genre il n'y avait plus de boîte C'est du monde On s'en fout Ok J'ai rien dit J'ai rien dit Désolée Bref voilà Je vais arrêter de parler Parce que vraiment Je suis trop contente J'ai même plus envie de dormir Ou j'ai envie de dormir avec Mais ça abîmerait Ça me coupe du monde Tellement je l'aime Genre tellement ça rend Ça et les chaussures Mais je suis en p*** de cliché Ça m'énerve C'est pas de ma faute Ça marche à tous les coups Je pense que je vais aller Étendre ma machine Et aller me coucher Parce que demain J'ai une grosse journée Je dois préparer Ma valise Toutes mes affaires Tous les trucs Pour paniquer J'ai peur d'oublier Des trucs pour les vidéos Et tout bref Voilà je pense que je filmerai Du coup demain J'ai envie de continuer ce vlog A la base Je voulais vous dire au revoir Maintenant Mais en fait non Voilà J'ai décidé de filmer A demain Je suis en Corée Evidemment je n'ai pas filmé Quand j'ai fait ma valise Je vous jure la panique en moi Le retard J'ai dû m'y prendre 5h avant de partir Genre vraiment La panique à bord J'ai envie de vous montrer Où je suis machin Mais pas tout de suite Pour information La prochaine vidéo Vous n'allez pas en revenir C'est l'appartement tour De chez moi Ça fait trop longtemps Que je dois ouvrir Et donc il sort Mercredi prochain Donc abonnez-vous Mettez la petite cloche Pour rien louper Et à partir du dimanche C'est des vidéos en Corée J'ai trop trop hâte N'hésitez pas à viser sur Insta aussi Parce qu'il va y avoir plein de trucs Nous on se retrouve Mercredi prochain Et dimanche prochain J'ai envie de pleurer Je suis en Corée Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance